Mes bien chères sœurs, sœurs de mon cœur, mes bien chers frères, frères de lumière, nous vous la réunis à nouveau pour une messe. J'aimerais orienter mon prêche aujourd'hui sur l'expression « Un éléphant dans un magasin de porcelaine ». Elle est belle cette image, qu'est-ce qu'il a à nous apprendre ? Un éléphant dans un magasin de porcelaine. Il y a des personnes comme cela autour de vous, peut-être, qui vont abîmer ce que vous avez de plus sacré, si vous les laissez entrer, parce qu'elles ne peuvent pas, elles ne savent pas voir la valeur de ce qui vous est cher. Ou même respecter ce qu'elles ne peuvent pas comprendre. On ne peut pas accuser un éléphant de casser de la porcelaine, parce que pour lui, la porcelaine, ça ne sert à rien. Imaginez des vases Ming du XVe siècle qui ont été peints à la main par des artisans en méditation, des peaux superbes de porcelaine fine. Tout cela n'a aucune valeur pour un éléphant. Pour un éléphant, c'est même encombrant d'ailleurs. Donc, on ne peut pas accuser l'éléphant, mais par contre, celui qui était devant le magasin de porcelaine, s'il a laissé rentrer l'éléphant, celui-là a été un gardien bien inconscient. Et de même, j'aimerais maintenant revenir à cette notion de gardien. Il y a un exercice en art martial. On appelle ça la danse des ombres. Il s'agit de... On se met face à face, en fait, et puis on va agir très lentement et assez en douceur. C'est juste pour comprendre les points d'équilibre, ce qui nous déséquilibre et ce qui permet de déséquilibrer l'autre. Alors, on va... Et... Moi, j'ai travaillé avec des maîtres de danse des ombres et c'est impressionnant. On n'arrive jamais à les toucher, en fait, sans même qu'ils bougent les pieds du sol. Au moment où on avance la main, ils font toujours une torsion, un mouvement. Et finalement, si on veut nous poursuivre, c'est nous-mêmes qui allons être déséquilibrés. La danse des ombres. Et c'est une belle image parce que, dans la vie, il va toujours y avoir des personnes qui ne savent pas respecter votre jardin secret. Des gens qui vont se comporter comme un éléphant dans un magasin de porcelaine et que, donc, on ne peut pas laisser rentrer dans notre jardin secret. Mais eux, ils ne se rendent pas compte que c'est un jardin secret. Il y a des limites peu claires dans notre façon de nous sociabiliser qui font que les personnes respectueuses vont accepter de ne pas rentrer dans ce qui vous est intime. C'est une notion de limites, de savoir respecter les limites. Et d'autres personnes sont intrusives, des personnes de votre famille, parfois. Elles vont tout le temps vouloir rentrer, tripoter, donner leur avis, juger des choses qui ne leur appartiennent pas, des choses qu'elles ne sont ni capables d'appréhender, ni capables de respecter, parce qu'elles ne les comprennent pas comme un éléphant dans un magasin de porcelaine face à un vaseming du 15e siècle peint à la main par un artisan en méditation devant un paysage superbe. Et donc, c'est un art que je ne maîtrise pas d'ailleurs, mais c'est un art d'apprendre à remettre ces personnes-là gentiment à leur place, gentiment ou méchamment d'ailleurs, mieux gentiment, mais des personnes qui ne sont pas capables de respecter votre jardin secret, il ne faut pas les laisser rentrer. Or, si ce sont des personnes de votre famille, elles auront toutes les clés pour rentrer. Elles se croiront tout permis. et c'est cela le sacré, plus que la Trinité peut-être, plus que les statues millénaires de marbre qui ornent les frontons et les hôtels des églises. Ce que vous avez dessus pour sacré, cela peut être votre goût pour la musique, cela peut-être même votre admiration pour un auteur, un homme politique, un artiste. Cela peut-être toute forme de chose dont la valeur est inestimable, inestimable au sens de qui ne peut pas être estimée à part par vous-même. Alors, se pose la question qui es-tu en vérité pour me dire comment je dois être face à ce que j'admire, ce qui fait la valeur de ma vie. Qui es-tu en vérité pour me dire comment je dois être face à Dieu quel que soit ce Dieu parce que Dieu finalement il n'est pas défini autrement que par vous-même. Nul pape, nul prêtre n'est capable de vous donner une image de ce qu'il y a de plus sacré. Seul vous-même peut donner cette valeur. c'est comme cela qu'on forge une intimité. voilà, c'était mon prêche. Comme un éléphant dans un jardin de porcelaine, ne le laissez pas rentrer dans votre jardin secret. Je vous souhaite un bon dimanche et à dimanche prochain. Sous-titrage MFP.